Générique Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Quasi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin n'est autre que Nasser, cet homme qui a eu avec sa femme très très peur la nuit dernière, pas celle qui vient de se passer, mais celle d'avant, à 3h du matin, il entend un bruit énorme, la colline juste derrière celui vient de s'effondrer et la coulée debout s'est arrêtée sur le mur de sa chambre. Nasser, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce qui s'est passé exactement à 3h du matin dans la nuit de lundi à mardi ? Viens dans le micro Nasser, comme ça. D'accord. En fait, ce qui s'est passé la nuit, c'est comme il y avait de fortes pluies. On s'attendait que ça allait se passer quelque chose parce que ce n'est pas la première fois. L'année dernière, c'était pareil. Et là, à 3h de... à minuit, il y avait un éboulement qui a lâché, un glissement de terrain qui a lâché. Ça fait un bruit, ça a cogné sur le mur et à la hauteur de notre fenêtre. De la chambre. Et à partir de là, on s'est élevé, la panique et tout parce que comme on vit ça tout le temps, et tout de suite, on s'est mis de haut pour regarder. On s'est mis dans la voiture et la voisine nous a fait rentrer. Et moi, j'étais regardé. À 3h du matin, les images que vous voyez là, ça a lâché et ça avait d'énormes dégâts. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là quand vous entendez ce bruit ? Vous vous rendez compte que la colline que l'on voit là sur ces images vidéo actuellement s'effondre sur votre maison. Vous craignez quoi à ce moment-là ? D'être envahi par la boue ? Ah, ça c'est sûr, oui. Les dangers peuvent se présenter à tout moment, oui. La boue peut rentrer comme en 2009 où il y avait eu un traversé des boues. Est-ce que vous avez déjà vécu ça ? Non, c'est par les voisins qui nous ont dit ça. Et l'année dernière, il y avait aussi la boue qui est rentrée avec de l'eau aussi dans notre chambre où il se passait, oui. Est-ce qu'il y a véritablement, selon vous, on peut l'imaginer en voyant ces images, mais danger, un danger imminent, péril imminent pour votre habitation aujourd'hui ? Ah oui, le danger est là, il est présent, oui, il est péril, oui, le danger est là, ça se présente. On ne sait pas à quel moment ça peut arriver. Il peut arriver à tout moment. Ça peut recommencer ? Ça peut recommencer. On n'est pas encore fini, c'est pas encore fini parce que la pluie est là et la pluie arrive. Oui. Alors, comme le disait Flo tout à l'heure en introduction, on n'est pas dans le cadre de construction de bangas en situation illégale. C'est une maison CIM de haut niveau avec un loyer important autour de 1000 euros, grosso modo. On n'est pas du tout, c'est pas du tout la même configuration que Congo. Un vrai lotissement aménagé. C'est un véritable lotissement aménagé. Est-ce que la CIM est au courant de ce qui, j'imagine que oui, est au courant de ce qui s'est passé ? Ah oui, la CIM est bien au courant parce que chaque année, il envoie des gens pour faire des photos et déployer la boue, les moments que ça soit sèche. Et il est bien au courant. Et les loyers, là, ce n'est pas des bidonvilles, c'est de l'otissement CIM à qui on paye à partir de 900 et 1000 euros le loyer. Oui, c'est du standing. Oui, oui, c'est... Est-ce que, pour ceux qui nous écoutent à la radio, est-ce que la colline, donc derrière vous, sur les images, forcément pour ceux qui sont à la télé, c'est criant de vérité. Est-ce que ça a été modifié avec le temps ? Est-ce que ça a été déboisé ? Est-ce que des gens se sont mis à planter des bananiers ? Ah non, l'année dernière, la CIM a envoyé des gens pour élaguer les arbres qui étaient dans le parage. Et malheureusement, ils n'ont pas réfléchi que quand on coupe les arbres, ça fragilise les racines. Parce que c'est les racines qui tiennent la Terre. Excusez-moi, je ne connais pas le truc, mais c'est ce que j'ai compris. Parce que c'est les racines qui tiennent la Terre. Et la Terre a lâché... Enfin, les racines ont lâché la Terre et c'est les dégâts qui se réunissent. On le voit d'ailleurs sur les photos, il y a d'énormes pieds de racines qui ont dévalé la colline, qui ont été remportés avec la boue. Oui, effectivement. Forcément, vous êtes toujours... Il est entre minuit et 3h du matin. Quand vous avez constaté ce qui s'est passé, c'est-à-dire que votre maison est entourée de boue jusqu'à 30, 40, 50 centimètres par endroit. Plus, plus. Oui, parfois plus. Vous faites quoi à ce moment-là ? On est sortis dehors. On a demandé d'aller aux voisins. Il y a le voisin qui nous a pris en charge et tout. Mais moi, je suis resté dehors pour constater, savoir et surtout voir qu'est-ce qui va se passer. J'étais dehors, oui. Pour voir qu'est-ce qui va se passer après parce qu'on a tous nos biens dedans. Oui, bien sûr. Et puis, il y a eu la nuit d'hier soir. Ou il n'a plu encore hier soir. J'imagine que cette nuit a été aussi particulière. Ah oui, c'est un cauchemar, oui. On n'a pas dormi. On est resté veillé pour voir parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qui va arriver. C'est ce qu'on attendait. On avait peur. On est resté les yeux ouverts jusqu'à le petit matin. Vous avez déjà, j'imagine, évacué un certain nombre d'effets personnels de la maison ? Oui, on est obligé de mettre... Pardon, je vous coupe, mais on voit ces images, ces racines, ce que vous dis à l'instant, Samuel. Imaginez que ça, ça tombe carrément sur la maison. Ça casse le mur, obligatoirement. Ça le transperce. Ça le transperce. C'est la brique, ce n'est pas du béton armé. C'est ça. C'est ça. C'est incroyable. Oui. Au fait, on a pris quelques... On ne peut pas, à une fraction de seconde, enlever tout, mais on a pris l'essentiel, tout ce qui est paperasse et tout ce qui est bucherie et compagnie, on l'a mis dans la voiture pour le mettre à l'abri. Il y a les voisins aussi qui ont pris une partie pour le mettre à l'abri, oui. Et là, les voisins ont joué la solidarité avec vous ? Ils ont joué la solidarité, oui. Et les gens, ils en ont assez de voir ça qui se répète tous les ans. Et là, avec les six appartements que vous voyez là, on a décidé de porter plainte contre la CIM pour se protéger avec nos biens et nous-mêmes. Donc, vous avez déjà porté plainte ? On va porter plainte. Ah, vous allez le faire aujourd'hui. Quand on voit ces images, Nasser, on se dit, en tout cas, on se pose la question, mais quelle est la solution ? Parce que mettre un mur pour protéger... Il faudrait qu'il soit un mur de 20 mètres quand on voit la hauteur de la colline. Pour ceux qui nous écoutent à la radio, c'est compliqué, Flo, mais voilà, c'est une maison CIM. Elle est au pied d'une colline, vraiment au pied d'une colline qui s'est effondrée. C'est quoi la solution ? Ça peut s'effondrer à tout moment. Bon, je ne suis pas ingénieur, mais il y a certaines choses que je ne peux pas me permettre. Mais eux, ils ont des gens compétents et ils savent de quoi faire. Mais le seul moyen, moi, je dirais la solution qui se trouve, peut-être de déblayer, enfin aller à la source ou trouver une solution là-haut sur la colline pour enlever ou renforcer les murs des gabions qui l'ont mis. Parce que ces deux murs qui font des 1,20 m, ça ne tient rien là. Ça ne tient rien. Ou mettre un mur en béton qui va tenir vraiment la colline. Là, on est à Passamenti, rivière des Manguiers 2, il faut-il le rappeler. Rien à voir avec ce qui s'est passé à Congo, mais ça s'est passé également à Bandrabois. Ça s'est passé dans d'autres communes de Mayotte. Il y a beaucoup, et là, on parle encore de maisons, il y a beaucoup d'endroits où il y a ce genre de, comment on dit, ébouli, non, non, c'est pas ça que je voulais dire, glissement de terrain. – Oui, carrément, c'est du glissement de terrain. – Voilà, c'est du glissement de terrain, c'est ça. Samuel Beauchère, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin a une question à vous poser, Nasser. – Moi, je connais un petit peu ce quartier, vraiment convivial, c'est un endroit où on vit dehors. D'ailleurs, on l'a vu sur votre voisin, un barbecue qui est dehors, juste sous la pantille, au même endroit de l'autre côté, là où on voit, il y a un petit décroché au premier niveau. Il y a des gamins qui pourraient jouer là. Vous auriez pu faire un barbecue, tendre une bâche en pleine journée, et d'un coup, vous auriez été emporté. Des gamins qui sont derrière en train de jouer sont morts broyés là. – Ça, c'est sûr, parce que là, vous avez vu le barbecue en question. La famille qui est là, il y a des enfants là. – Oui, ils auraient très bien pu s'y trouver en pleine journée. – Oui, dans le quartier, il y a aussi des enfants. Les enfants, ils jouent là. Et nous, c'est un quartier où nous, on vit dehors aussi. On reste dehors, on partage, c'est bien. Mais les dangers qui se produisent à tout moment. Alors là, moi, je dirais, il faudrait qu'ils trouvent une solution le plus vite possible. – Nasser, quand on est venu hier faire ce reportage, vous nous avez accompagné pour pouvoir faire ces images. On s'est rendu compte qu'au moment où on tournait ces images, la terre était en train de se craqueler sous nos pieds, – Oui, oui. – Juste au-dessus de votre maison. Et à tout moment, effectivement, ce n'est pas juste une phrase ou une simple expression. À tout moment, on sent que le sol peut se dérober sous nos pieds. – Exactement, oui. – Et là, ce matin, Météo France annonce une vigilance orage des fortes pluies prévues pour ce matin, cet après-midi et la nuit qui vient. Comment ça va se passer là ? Vous enviagez de rester dans la maison ? – Ah non, non. On ne va pas rester là. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se présenter. C'est ce qu'on a vu hier. À la hauteur qu'on a regardé, il y a des fractures où, comme tu viens de le dire, la terre peut lâcher à tout moment. Et il suffit qu'il pleue, et avec le cyclone qu'on nous a annoncé, ça va rentrer. La terre va rentrer dans la maison. – Flo, une réaction ? – Oui, moi, j'ai une petite question, mais c'est purement factuel, parce que comme il va continuer à pleuvoir, est-ce que tout ce qu'on voit, cette masse de terre et de boue qui est contre votre maison, a déjà été évacuée par des tractopelles ou quelque chose ? Ou est-ce que c'est toujours comme ça ? – Non. L'année dernière, oui, ils attendent que la saison de pluie s'en aille. Ils attendent que ça soit tout séché. Ils envoient une entreprise pour enlever la boue, débloier et tout. – Non, mais là, ce qu'il y a... – Non, non, non. – C'est-à-dire que la minute où on parle, c'est toujours dans cet état-là ? – C'est là, oui. – S'il pleut par-dessus... – C'est là. Et comme il a plu hier, ça tombait encore. – Ah, ça, c'est encore effondré ? – Oui. – Un petit peu ? – Un petit peu, oui. – Il faut au moins évacuer ça dessus. – Hier, comme il a plu, ça tombait encore, oui. – Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de demander aujourd'hui aux autorités, à la CIM ? J'en sais rien, parce qu'on ne se rend pas compte, parce qu'il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de décès. Dieu merci, on touche du bois, ça ne se produise pas. Donc, ce genre de glissement de terrain passe quasiment inaperçu dans la presse. Il n'y a pas eu de blessés. Donc, à la limite, tout le monde s'en fout. Mais le problème, c'est que ça peut arriver. Qu'est-ce que vous avez envie de dire et de demander aux autorités aujourd'hui ? Oui, mais il faut prévoir que guérir, parce que là, entre parenthèses, les dangers peuvent se présenter à tout moment. Mais qu'attendait-il à la CIM ? Pour nous, on a compris que notre bailleur ne nous attend pas. Il n'est pas sur nos écoutes. Il attend que les dangers, les drames soient reproduits. Alors, nous, on les a appelés à la CIM et ils nous ont dit oui, tout à fait, on est au courant. Les locataires nous ont appelés et on a envoyé effectivement une équipe pour se rendre compte de l'état de la situation et des dégâts. Ils seraient venus et ils auraient fait des photos, vous confirmez ? Oui, ils sont venus faire des photos, mais les photos, ça ne sert à rien. La solution, c'est déjà envoyer une équipe qui commence à faire des systèmes de canalisation qui est la boue qui est là, présente. S'il y a la pluie, ils continuent à s'en aller au lieu de stagner, parce que le moment que la boue reste, cela veut dire que le reste qui est sur la colline, quand il descend, il va... Mais ça va monter. Ça va monter. Et là, il est à la hauteur du fenêtre, les deux fenêtres des chambres derrière. Il est à la hauteur de... Hauteur de fenêtre, c'est-à-dire, c'est des fenêtres hautes, c'est 1m10, hauteur de poignée de porte. Nasser, est-ce que vous demandez aujourd'hui à la CIM de vous reloger en urgence ou pas ? Vous n'en êtes pas encore à ce stade-là ? Ah oui, oui, on demande à nous reloger, oui. Et trouver une... Bon, pas tous les locataires, mais trouver une solution pérenne. Oui. Oui, faire des travaux à durée de vie aussi. Mais nous, pour trouver un endroit pour nous reloger aujourd'hui, à qui on parle, avec ce qu'on attend, on est prêts à partir. C'est Samuel qui va conclure cet entretien. La ministre de l'Outre-mer a demandé aux élus et aux autorités, notamment la préfecture, de trouver des solutions pour mettre tout le monde à l'abri. Est-ce que vous vous sentez concerné par ça ? C'est-à-dire qu'on pensait plutôt aux gens des bidonvilles, mais est-ce que vous, ça vous touche et ça vous marque, aujourd'hui, cet appel de la ministre ? La question de la ministre, dans sa tête, elle, elle voyait les bidonvilles, mais ce n'est pas des bidonvilles. Ça, c'est des maisons cimes, dignes à leur nom. Et les loyers, c'est à 900 à 1 000 euros. Et de haut niveau. Et de haut niveau, oui. Oui, oui, c'est pas la petite case ici ou le village. On paye chaque mois. Et on est où ? On ne dort pas tranquille, nous. Il n'y a pas la sécurité. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau. Je sais que ça a été compliqué pour vous de témoigner. Vous n'êtes pas forcément habitué aux médias, mais le message était important à faire passer. Merci beaucoup, Nasser. Tenez-nous au courant, bien évidemment, de la suite des événements. Je ne parle pas de nouveaux glissements de terrain, mais effectivement, si la boue qui est là sera dégagée ou pas, parce que c'est véritablement un cauchemar pour cette famille et les habitants de ce quartier. Merci mille fois, Nasser, d'être venu sur ce plateau. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Tout de suite, la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada